De France, à Garda-Nossi, une conversion d'une centrale unifuilisée circulant en charbon vers la biomasse, que je combats, d'un côté je défend l'agréau, de l'autre je combats la vision sur cette biomasse, qui est complètement ahurissante, 40% dans le monde énergétique, aide la bête publique pour pouvoir survivre, et d'autre jour la bête publique s'arrêtera un effondrement, captation de toute la ressource disponible de Nice à Perpignan, donc j'arrive quand même à faire la part des choses, et si je mets ceci en pervue, c'est que je voulais peut-être aussi donner plus de force aux arguments que j'ai accordés. Accessoirement, j'ai aussi fondé l'Institut de l'économie circulaire, sortir peut-être un modèle d'hyperconsommation de matière et de peu d'efficience dans l'usage de ces matières et de ces ressources. Je me suis fait un petit schéma de dialogue avec vous, et je vais le reprendre. Quatre arguments majeurs pour justifier que, en 2016, les gaz de schiste n'ont pas lieu d'être environnementaux, après on peut en débattre, donc je dis qu'il y a des problèmes en trois dimensions, dans le sol, au niveau du sol, et aérien, dans le sol, ce que l'on achète, au niveau du sol, ce que l'on génère comme impact, et aérien, ce que l'on relargue comme notamment métal, mais pas que. Ceci n'est pas encore clairement maîtrisé, il y a ce que l'on peut dire. J'en profite pour rappeler que notre étude sur les gaz de schiste rentre juste, le voyage d'une semaine au Canada et aux Etats-Unis, et l'ensemble des difficultés qui ont participé, je ne l'ai pas, rapporte les impacts prévisibles de l'exploitation de gaz de schiste, notamment en Pantilanie, et aussi au Canada. Environnemental aussi, c'est quelles ressources est-il nécessaire de mobiliser pour, je tournerai un peu d'avoue, car vos sources est-il nécessaire de mobiliser pour faire cette exploitation de gaz de schiste. On parle beaucoup d'eau, l'eau serait recyclée, ok, mais il y a du sable, il y a une surconsommation de sable, mais aujourd'hui il y a du sable qui reste enfoui dans les puits de gaz de schiste, alors qu'on emmenait au niveau des constructions de bâtiments à sentir, à prédire une crise du sable. Vous pouvez échanger avec un constructeur type Bouygues, qui utilise le mur qui est devant nous, c'est la crise de la disponibilité du sable, et nous, parallèlement à ça, nous utiliserions un sable, peut-être pas tout à fait le même, mais ceci est temps qu'on pourrait utiliser dans le bâtiment, à l'enfouir sous terre, pour faire bronder le gaz. Deuxième axe d'arguments sociaux, ça a été dit, je redis, l'intensité de la France, ce n'est pas par hasard si le premier département à avoir déclaré zone hors gaz de schiste, c'est le Gers, peut-être que pour nos amis étrangers, ils ne perçoivent pas ce que c'est en France, l'image du Gers, c'est la Toscale française, c'est le bonheur est dans le pré, pour tous ceux qui n'ont pas vu voir les deux films, c'est la force économique du Gers, c'est ce côté apaisé, loin de toute pression due à une industrie et l'autre, on peut le critiquer, mais la présence d'un seul public serait-il invisible, impossible à retrouver ? Sa présence nuirait à l'image que porte le département du Gers pour attirer en perte du tourisme, mais aussi attirer des acteurs économiques qui viennent chercher un univers un peu décalé par rapport à l'urban. Donc on ne peut pas nier dans le pays première destination mondiale du tourisme que la présence de gaz de schiste n'aidera pas cette économie importante pour la France. C'est aussi une question sur l'avenir, le futur, qu'est-ce qu'on laisse aux enfants, j'irais en quatrième point, mais ils ne sentent pas qu'il y ait une urgence attenue à aller chercher ce gaz. Puis il est économique, ce n'est pas un modèle durable, c'est d'ailleurs dit et redit, c'est un modèle de transition, ce n'est pas un modèle où les investissements s'amortiront sur 5 ans, 100 ou 200 ans, les investissements s'amortiront sur 10, 50, peut-être 30, et puis après ils n'apporteront plus nos descendants. C'est un détournement de capacités financières qu'on pourrait orienter vers les économies d'énergie, l'efficience énergétique, le développement d'énergie renouvelable, vers de la recherche. C'est d'un point de vue économique, une concurrence par rapport à des énergies renouvelables qui, elles, sont structurellement pérennes. Dans le temps, détourner des fonds financiers et créer de la concurrence sur ce qui bâtira l'énergie de demain et même d'aujourd'hui, me semble extrêmement dangereux, mais ce d'autant plus que la meilleure des comptes, pour après approfondir. Et puis, il y a un quatrième argument qui me semble être le plus fondamental. C'est stratégie, l'énergie. L'énergie est stratégie. C'est une question de souveraineté nationale. On nous rappelle, parce qu'on fait le service militaire, je sais que certains députés ont fait croire qu'il avait fait, combien la souveraineté nationale au sanctuaire national est primordial. Demain, nul que sait qu'elle sera la crise énergétique que peut advenir le Parlement. Si, entre-temps, le peu d'énergie nécessaire dans la période type gaz aura été extraite de notre pays, nous serons totalement à la merci d'acteurs extérieurs, de puissance extérieure. D'ailleurs, le pouvoir nucléaire français a comme fondement déloigné la France de contraintes géopolitiques extérieures en matière d'énergie. Je fais donc une image et j'estime que c'est un peu comme le badré de la ménagère. Il est billé sous le matelas. Nous ne devons les toucher qu'en cas d'extrême nécessité. Nous sommes en capacité d'assurer une transition sans avoir à puiser dans cette sécurité. Parce que nul ne peut peut dire ce que sera notre avenir et si, en 15 ans, nous aurons resté 50%, 80% de ce gaz, qu'une crise énergétique advienne, nous serons d'autant plus soumis à des éléments géopolitiques extérieurs. Donc, pour conclure, mon rôle de député est bien de regarder un intérêt général, un intérêt général et de prolonger au plus loin possible, d'avoir une vision de très long terme qui dépasse le mandat. Et notamment pour le pays, et je voudrais rajouter pour l'Europe, parce que je pense que la France peut être en dehors de l'Europe. Et donc, j'ai une question, une question. Je n'ai toujours pas compris. Qui sera le réel bénéficiaire d'une exploitation de gaz de schiste face aux alternatifs des énergies renouvelables et face aux éléments que j'ai apportés. Merci. Merci pour ce propos très clair. Je passe la parole à Madame Anne Guttmann. Vous enseignez à Sciences Po Paris et puis, surtout, vous avez travaillé à la Direction Générale de d'Énergie à la Commission Européenne, ce qui vous permet de nous parler de la possibilité ou pas d'une politique européenne commune en matière d'énergie. Bonjour. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser sur la poil de fond de la réalité. Je pense qu'il y a d'abord une réalité physique et celle des différences ressources disponibles entre les États membres et les différences comme celle-là qui affecte les différences au niveau de l'offre. Il y a aussi des différences en Europe au niveau de la demande qui viennent des traditions humaines. Autre élément de cette réalité, c'est la réalité juridique qu'on a un traité. Enfin, depuis le traité de Lisbonne, il contient un article sur l'énergie. Ça, c'est un grand progrès. Après 30 années d'effort de la Commission, il n'a rien fait dans le titre qu'on l'était. Mais cet article dit explicitement que les États membres sont sous le rein sur les choix de leurs ressources et de leurs sources de approvisionnement. Donc, le choix, c'est un choix des gouvernements nationaux et pas d'un choix de rangs européens. C'est explicitement dit dans notre pays. Troisième élément de cette réalité, je pense, c'est l'interdépendance. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a d'une part l'interdépendance des États membres, mais il y a aussi, comme on l'a expliqué, une interdépendance des marchés mondiaux. Alors, à partir de là, c'est quoi une politique européenne ? Je préfère cette expression-là à une expression politique commune qui, dans le Japon européen, réservait certaines politiques bien particulières comme la agriculture. Alors, d'abord, je pense, c'est être d'accord autour d'objectifs communs. Et là, les objectifs communs ont été fixés depuis longtemps, ils sont aussi dans le traité. Il y a ce trio, compétitivité, durabilité, sécurité. Et chaque État membre doit contribuer à réaliser ses objectifs en fonction de ses propres capacités et de ses choix individuels de source et d'exploitation de ressources, ce qui a inclus la possibilité d'y contribuer à travers l'exploitation de gaz, de schiste, donc on a suffisamment dit dans les exposés précédents qui pouvaient contribuer à la fois à l'utilité sur le plan industriel, à la durabilité dans la mesure où il est en place, par exemple, le charbon, qui est une source plus polluante. Et bien sûr, c'est évident, c'est la condition de la répéter plusieurs fois, à la sécurité et l'approvisionnement. Et les contributions de chaque État membre se font selon leur choix de capacité, mais dans un cadre de règles européennes. Et ce qu'on a voulu faire sur les gaz de schiste avec la recommandation du 22 janvier 2014, c'était donner cette sécurité juridique, cette clarté juridique et cette visibilité sur les règles existantes au niveau européen. On n'a pas besoin de modifier, elles existent, de l'eau, des déchets, etc. Il y a un cadre juridique qui s'applique tout autant dans le domaine de l'exploitation éventuelle de ressources non conventionnelles. Deuxième aspect qui fait partie d'une politique européenne de l'énergie, c'est la nécessité pour les États membres, quand ils font des choix de politique énergétique, de se coordonner entre eux au minimum avec leurs voisins. Ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi la coopération étroite entre les acteurs du terrain, notamment les émissionnaires de réseaux. Et c'est l'exploitation, justement, des comptes des mondialités entre les États membres qui viennent justement de la différence. Ce n'est pas complément. Troisième élément d'une politique commune, c'est l'aspect de solidarité qui est la base de toute la politique en matière de sécurité énergétique. Quatrième élément, c'est ce qu'on appelle souvent le parler d'une seule loi et le renforcement d'une diplomatie énergétique et climatique. Et on a vu que cette diplomatie, quand elle parle, d'une seule loi, elle s'active. Il ne faut pas oublier, contre parenthèse, que l'Union européenne a le plus grand désolé du monde. Si on assemble les délégations des ambassades des États-Unis, c'était 3 000 ambassades, 90 000 personnes. Quand cette force de frappe agit comme elle l'a fait dans le cadre de la préparation de la COP 21, c'était le délégation du monde. Et le dernier élément de cette politique de l'énergie, c'est la mutualisation des efforts, c'est-à-dire la création d'effets d'échelle dans le domaine, notamment des technologies d'innovation, mais aussi des infrastructures. Et ça, c'est toute l'idée de la stratégie de 8 millions de l'énergie que la Commission a mis sur la table en février 2015 et qu'on est en train, depuis l'Europe, de mettre en place. Bien sûr, on ne part pas au zéro. On a déjà certaines avancées au niveau de la création d'un marché européen. On s'est fixé déjà des objectifs à 2020, 20% de 20% de renouvelage et de 20% d'émissions de consommation. On va, on revoit de l'atteindre. On s'est aussi fixé déjà des objectifs pour 2030, qui sont aussi de 40 et de 727. Et on a déjà, je pense, beaucoup progressé dans toutes les relations bilatérales, multilatérales, diplomatiques dans le domaine de l'énergie. Il n'y a pas un G7, un G20, etc., ou des relations bilatérales qui ne contiennent pas un relais dans le domaine de l'énergie. On vous parlait d'ailleurs, on a mentionné tout à l'heure, par exemple, de nos relations avec l'Algérie, où l'énergie est un sujet capitaliste. Alors, tout n'est pas parfait, mais il y a déjà des problèmes. Et d'ici la fin de l'année, la Commission n'a pas à avoir mis sur la table, en fait, tous les projets nécessaires, du moins au niveau de la proposition de la Commission, pour soutenir cette stratégie avec de la législation, des plans d'action et des financements du gouvernement. Donc, on a déjà fait une bonne partie, puisqu'on a déjà proposé une réforme du système d'échange d'économie, qui devrait permettre de remonter le prix du CO2, à un petit point de vue normalement. On a aussi fait, cet été, au mois de juillet, des propositions sur les secteurs qui ne sont pas prêts au système d'échange, qui ne peuvent pas mieux faire l'objet, parce qu'on appelle une répartition de l'effort, etc. On a déjà fait des propositions en matière d'efficacité énergétique des produits, à l'été et à l'été dernier. On a déjà mis sur la table au niveau, comme en février, tout un paquet, qu'on appelle ça, de mesures en matière de sécurité et de visionnement, qui comprennent un règlement sur la stratégie de consommation des gaz, une nouvelle décision sur les accords gouvernementaux avec les pays tiers, une stratégie en matière de gaz naturel et liquide, et une stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, puisque c'est à peu près la moitié de notre consommation. On a aussi mis sur la table une stratégie en matière de transport propre, puisque c'est aussi une grande source de consommation, et d'ici fin 2016, on devrait continuer avec, d'ici 3-4 semaines, la déposition. Merci. 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 Merci.